Générique Dimanche 2 juillet 2019, bonjour et bienvenue à tous, voici les titres du journal. Le respect du droit des enfants préoccupe les acteurs de la société civile. Le Béné se sont retrouvés pour renforcer les actions en faveur du droit des enfants. Plusieurs états peuvent être à la base de la séchuresse buccale, mais quand elle est permanente, elle peut être le signe d'un problème de santé. Un chirurgien dentiste nous donne plus de précisions. La question de l'hygiène menstruelle, un sujet tabou dans nos sociétés, alors qu'une bonne hygiène menstruelle peut sauver des vies. Il est temps d'agir et de briser les tabous. Les enfants continuent de subir le martyr dans les villes du Béné. Ils sont exploités de diverses manières et à diverses fins, malgré toute la sensibilisation sur le droit des enfants. Comment renforcer les actions pour le suivi des droits des enfants ? Le respect des droits de l'enfant au Béné reste encore un pari à gagner. Malgré les efforts des acteurs qui oeuvrent pour la protection des droits de cette tranche d'âge de personnes, plusieurs cas de violence faites sur les enfants sont toujours enregistrés. C'est d'ailleurs pour cette raison que la société civile et l'État ont décidé de se pencher sur la question. Nous faisons un travail du suivi des recommandations, des experts, des comités des droits de l'enfant au niveau sous-régional comme au niveau international. Et c'est dans ce cadre qu'on se retrouve avec l'État pour évaluer le niveau de réalisation de ces recommandations. Pour renforcer les efforts des structures qui militent pour la défense des droits de l'enfant, le Forum des organisations des droits de l'enfant au Béné Foudeb a décidé d'apporter un appui financier à 19 organisations non gouvernementales. Ce chèque va nous permettre de nous professionnaliser, de nous spécialiser pour pouvoir rentrer dans le processus de labellisation qui est lancé par la maison de la société civile. L'assain a été également mis sur l'intégration sociale des enfants, notamment les filles qui sont les plus exploitées. Les filles victimes de violences, de grossesses précoces et qui sont à la maison et qui sont déscolarisées. Ça veut dire que ces filles-là aussi, c'est une couche marginalisée qui est à la maison et qui n'a pas de soutien. Et elles ont des enfants à leur charge. Maintenant, comment nous allons faire ? Nous allons leur apprendre des métiers porteurs, bien sûr, pas nécessairement des métiers anciens comme couture, coiffure et autres. Elles auront le choix de déterminer leur métier. Nous allons les accompagner, nous allons les financer pour les installer et elles seront autonomes pour pouvoir suivre, pour pouvoir éduquer leurs enfants, pour pouvoir suivre également leurs études si elles veulent. Si malgré l'arsenal juridique mis en place au plan national et international, à travers les conventions et chartes pour la protection des enfants, le phénomène persiste, il apparaît alors nécessaire que les pouvoirs publics passent à la phase répressive afin de décourager les auteurs de ces actes répréhensibles. Page santé dans ce journal, la nervosité, la contrariété ou encore le stress peuvent causer la sécheresse buccale. Quand elle devient continuelle, elle peut être le signe d'un problème médical sérieux. Elle nécessite dans ce cas un traitement. Rachel Alakmini, chirurgien dentiste, nous en parle au micro de César Atchadé et Estelle Pazou. La sécheresse buccale, c'est la bouche sèche. Il n'y a pas de salive dans la bouche. Puisque c'est la salive qui humidifie la bouche. Donc il n'y a pas de salive et la bouche est complètement sèche. C'est ça qui va entraîner les oscines. Le patient peut avoir une sensation de goût métallique. Absence de goût pour les aliments, des ulcérations dans la bouche. La multiplication, c'est l'absence de salive, entre la multiplication des bactéries, leur décomposition qui va être à la base d'une mauvaise haleine. Il y aura la multiplication des maladies, des infections buccodentaires, il y aura beaucoup de caries, il y aura des candidoses. Pour guérir d'abord, il faut connaître ce qui est à la base de cette sécheresse buccale. Donc il faut détecter, maîtriser les pathologies. Puisque cette sécheresse buccale est forcément due à une altération des glandes salivaires. Ce sont ces glandes salivaires qui produisent la salive. Donc s'il n'y a plus de salive, c'est qu'il y a un dysfonctionnement des glandes. Il y a une pathologie des glandes même, ou une autre pathologie qui affecte, ou un autre comportement qui affecte ces glandes salivaires. Par exemple, il y a des traitements tels que la radiothérapie, la chimiothérapie, la prise de certains médicaments qui entravent le fonctionnement des glandes salivaires. Donc à chaque spécialiste, à son niveau, on peut déjà trouver une solution. Donc il faut traiter la pathologie. Peut-être en attendant de faire tout ça, le spécialiste peut prescrire des produits pour humidifier la bouche en attendant. Les menstrues constituent un moment important dans la vie d'une jeune fille qui passe de l'enfance à l'adolescence. Dans de nombreux pays, les filles vivent cette période avec trop peu d'informations et d'aides. Une bonne hygiène menstruelle peut sauver des vies. Et il est important de briser les tabous afin de permettre à la jeune fille de bien vivre ses menstrues. Le reportage est signé Gloria Aouni. C'est une spécificité féminine. On peut encore la désigner comme un phénomène physiologique chez les femmes. Quand elles arrivent, les menstrues rappellent la fécondité. La femme est alors capable de concevoir. Mais dans de nombreux pays, les menstrues sont source de discrimination sexuelle et le plus souvent tabou. Les menstruations ne peuvent pas être un sujet tabou puisque cela concerne la vie normale d'une femme. Il n'y a pas de femme qui n'aurait pas normalement des règles. Il faudrait que ce tabou soit levé immédiatement. Simple phénomène biologique, mais dont la gestion présente d'énormes difficultés et constitue parfois un obstacle à la vie de la jeune fille. Les menstruations, ça commence à des âges variés. En moyenne, on s'attend à avoir les règles la première fois autour de 14 ans. Les femmes et filles, en période de menstruation, sont souvent considérées comme sales ou impures, ce qui peut créer des dysfonctionnements dans la vie de ces dernières. De nombreuses attitudes et croyances culturelles négatives leur sont encore associées. Toutefois, la jeune fille qui a ses menstruées doit prendre soin de son intimité. Cela lui éviterait les sensations d'irritation, les infections ou encore les odeurs. Il y a les serviettes hygiéniques qui imitent les couches traditionnelles et puis il y a les tampons qui sont insérés dans la cavité vaginale. Donc, il faut choisir un modèle ou peut-être mixer les modèles. Cela dépend de l'habitude de la femme. Et surtout, changer régulièrement. Donc, la fréquence de changement doit être en moyenne de 4 heures. Briser toute superstition liée au menstrué et assurer aux femmes de bonnes conditions sont les problématiques importantes du développement. La célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle à l'Université d'Abomekalavi a été l'occasion pour dialoguer sur l'environnement de l'hygiène menstruelle et à émettre quelques pistes de solutions. Information hors du Bénin, en Angola, les quotas de pêche seront réduits à 30% en 2019. Le total de captures de poissons autorisées devait atteindre 230 000 tonnes en 2019. Ce volume comprend 150 000 tonnes de sardines et 80 000 tonnes de chinsha. Cette restriction qui va dans le sens d'une régulation de l'activité de pêche va participer à la préservation des ressources marines. Les autorités angolaises ont accordé des licences de pêche à 499 entreprises et 80 avis industriels et semi-industriels depuis mars dernier. La feuille de route de l'exécutif pour la gestion de la pêche et de l'aquaculture s'étend sur 2018-2022 et nécessite des besoins en investissement. La pêche contribue à hauteur de 5% du PIB angolais. Le secteur emploie 300 000 personnes. En Ouganda, la production café est prévue pour chuter de 12% pour la campagne 2019 et 2020. D'après le département américain de l'agriculture qui a avancé ces chiffres, cette chute attendue se base sur l'hypothèse que les conditions de séchuresse règnent dans les zones de production de la fève. Cela devrait contrecarrer les efforts entrepris par l'autorité de développement du café dans les programmes de replantation, l'introduction de variétés améliorées et de l'amélioration de l'efficacité de la fourniture des intrants agricoles. L'Ouganda exporte près de 70% de sa production vers l'Europe. En avril dernier, le pays a expédié 306 315 sacs de café contre 295 194 sacs un an plus tôt. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure à 19h45. Sous-titrage ST' 501